Et on va vraiment aller au combat. Donc, comme on est dans un combat vraiment proche, au niveau des armes, on utilise donc des glaives, lances et écus boucliers pour se protéger. Alors, du coup, je vais vous présenter des exemples de villes fortifiées depuis l'époque gallo-romaine. Et tout au long de la conférence, je vais vous présenter en fait plusieurs châteaux forts pour voir l'évolution. Évidemment, je ne peux pas tous les présenter. Tous sont très intéressants, ont une histoire très intéressante, une architecture intéressante, mais j'ai dû faire des choix. Donc, vous n'hésitez pas en fin de conférence, bien sûr, à présenter peut-être des châteaux un peu de cœur que vous avez visités peut-être. Alors, première enceinte gallo-romaine, donc un rempart. À Toulouse, qui est construit dès le premier siècle. Donc, il va encercler en fait une ville qui est toute petite au départ. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas en fait dans une protection. On est plutôt dans un rempart qui va montrer un peu une victoire ou une puissance en fait de ceux qui vivent à l'intérieur. On n'est pas encore dans cette idée de se protéger, mais la première volonté, c'est marquer une puissance. C'est pour cela, comme vous pouvez le voir, qu'on a des différents matériaux qui sont utilisés. On a vraiment un jeu de couleurs. Alors, c'est avec de la pierre calcaire et de la brique. Donc, on a évidemment ce côté polychrome, bichrome, qui est très intéressant sur ces remparts. Au niveau des remparts, on est quand même sur une hauteur de 6 mètres et une épaisseur de 2,50 mètres. Donc, c'est quand même des murs. C'est vrai que c'est pour présenter, c'est pour montrer sa puissance, mais quand même, ça ralentit. Si jamais il y a l'ennemi, ça ralentit quand même. Voilà, donc 6 mètres de haut, c'est quand même important. Ça demande beaucoup de matériaux, évidemment, et ça demande une construction quand même très, très longue. Alors, au quatrième siècle, là, ça a une volonté défensive pour Toulouse. Donc, au quatrième siècle, ce mur, en fait, est renforcé par des tours, des tours qui sont vraiment flanquées sur le mur, qui servent de protection et donc d'endroits où on peut attaquer l'assaillant. Autre exemple, alors, vous avez remarqué aussi, pour les habitués, je parle souvent de Noyon parce que j'ai guidé là-bas et Noyon a un patrimoine vraiment très, très, très riche de l'Antiquité jusqu'à nos jours et il y a énormément de choses à dire. Donc, je voulais vous présenter le rempart gallo-romain qui est visible surtout dans les caves autour de la cathédrale, mais qui est aussi visible en extérieur à certains endroits. Donc, sur la photo de gauche, vous avez la partie sous le niveau de terre actuelle. Donc, ce mur, en fait, il va, dans sa totalité, il fait 8 mètres de haut. Donc, il y a 4 mètres sous-sol et 4 mètres hors-sol. Au niveau de la partie inférieure, vous voyez, vous avez des blocs. Alors, j'ai essayé d'utiliser mon laser, j'espère que tout le monde le voit. Dans la partie inférieure, en fait, vous avez ce qu'on appelle des blocs de réemploi qui font partie d'édifices qui ont été construits avant et qui ont été détruits. Donc, ces blocs sont réutilisés. Donc, on va retrouver des fûts de colonne, on va retrouver des bouts de pointons triangulaires. Enfin, désentablement, c'est assez exceptionnel. Et puis, dans la partie supérieure, donc jusqu'à 8 mètres de haut, vous avez, en fait, des niveaux de pierre de taille avec des arases de tuiles. Donc, les arases de tuiles, elles permettent, en fait, de niveler tout le mur pour pouvoir repartir sur du calcaire. Voilà, donc c'est quand même un édifice important. Au pied de ce rempart, on a trouvé énormément de choses parce qu'on est dans le quartier épiscopal, on est vraiment dans le quartier cathédral. Donc, on a retrouvé notamment un jeu d'échecs du XIIe siècle, c'est-à-dire que l'évêque jouait aux échecs, ce qui est énorme, puisque les jeux de hasard et stratégie, ce n'est pas trop conseillé dans la grande famille de l'Église. Voilà, mais on a retrouvé aussi des ossements. Donc, on sait qu'il y avait des ossements d'animaux. Donc, on sait qu'il y avait un abattoir, en fait, juste à côté. Bref, en tout cas, dans la photo de droite, vous avez le tracé du rempart gallo-romain. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette vue aérienne, parce que vous voyez, toutes les maisons, en fait, ici, c'est les maisons du centre-ville, elles sont adossées au mur, au rempart du IIIe siècle. Et sur cette partie-là aussi, ce qui dessine aujourd'hui le parvis de la cathédrale, eh bien, pareil, les maisons des chanoines qui sont restées dans leur jus, elles sont adossées aussi au mur, au rempart. Donc, quand vous allez dans les caves qui sont goûtées, les caves des maisons des chanoines, vous retrouvez, en fait, le rempart du IIIe siècle. Voilà. Donc, là, c'était plutôt défensif, sachant que Noyon, avant, ça s'appelait Novio Magus. Ça voulait dire le nouveau marché. Et donc, c'était un lieu de passage sur une grande route. Alors, autre rempart, c'est le troisième que je présente. Je vous dis, je ne les présente pas tous, sinon ça serait trop long. Donc, l'enceinte galo-romaine du Mans, qui est construite aussi au IIIe siècle. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, au niveau de la décoration, on se rend compte qu'on n'est pas dans un rempart qui va être construit pour se protéger à la hâte. Là, on imagine bien qu'on n'a pas les assaillants qui sont sur le point d'arriver et, vite, vite, on construit un rempart. Vous avez vu cette qualité, en fait, de maçonnerie. Et surtout, on va faire un décor. On va jouer sur l'utilisation des matériaux de différentes couleurs et créer, en fait, cette espèce de décor, là, tout le long du rempart. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est un gré rouge qui est mélangé avec des pierres calcaires, donc plutôt blanches. Et donc, là, ça prouve vraiment le pouvoir et la richesse de cette ville. Et au IXe siècle, il y a un renfort, cette fois-ci, des fortifications. Et là, du coup, on est dans l'idée de se protéger. Donc, ça devient un rempart de défense, épaisseur 4 mètres. Et tout au long de la surface des remparts, vous avez quand même 26 tours fortifiés qui ont été construits, qui ont été flanqués sur le mur. Donc, c'est quand même un important ouvrage. Alors, maintenant, j'arrive à l'époque, donc, du Xe siècle. C'est, en fait, la naissance des châteaux forts. Alors, pourquoi on a des châteaux forts ? En fait, c'est vrai que quand on fait de l'histoire, il ne faut pas seulement observer, il faut aussi comprendre pourquoi les choses arrivent. Et du coup, là, on est dans un contexte un peu particulier, puisqu'en fait, le Royaume de France va s'organiser autour de seigneurs qui vont prendre, en fait, des pouvoirs sur des territoires assez limités, finalement, mais le but du jeu, ça va être d'agrandir au fur et à mesure son territoire. Donc, il va y avoir des combats, bien sûr, entre les seigneurs. Et donc, en fait, c'est ce pouvoir des petits seigneurs et des vassaux qui vont travailler pour eux. Eh bien, ça va s'intensifier parce qu'en fait, le pouvoir royal s'affaiblit. Alors, moi, je dis une phrase très simple aux élèves quand j'interviens dans les classes, c'est que je leur dis, s'il y a un nom de roi que vous ne connaissez pas ou qui n'est pas connu, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de pouvoir. Si, par contre, vous connaissez le nom d'un roi et qu'a priori, tout le monde le connaît, c'est qu'il a eu beaucoup de pouvoir. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Et du coup, ça fonctionne assez bien. Alors, pourquoi se défendre ? En fait, il y a des invasions sur le territoire. À ce moment-là, on profite de la faiblesse du pouvoir royal pour envahir le territoire. Les héritiers de Charlemagne peinent vraiment à maintenir la cohésion du peuple. Et puis, surtout, la troisième raison, c'est qu'il n'y a pas d'armée vraiment construite. Donc, les défenses vont se faire sur des points particuliers du territoire, mais il n'y aura pas une armée générale. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, au niveau de l'architecture, sur mon petit dessin, c'est tout simple. Vous allez trouver une motte qui est faite. Alors, soit elle est naturelle, soit elle est artificielle. Vous allez avoir une tour de refuge tout en haut avec un escalier escamotable. Donc, on peut le retirer, bien sûr. Là, ce n'est pas un lieu d'habitation, cette tour. C'est pour ça qu'on l'appelle une tour de défense. Ça ne s'appelle pas encore un logis. Le logis, c'est vraiment le donjon. Le logis, c'est vraiment quand le seigneur va habiter à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment une tour de refuge. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, on peut aller se réfugier à l'intérieur de cette tour. Et puis, tout autour, sur ce qui va créer en fait une basse cour, vous avez une palissade en bois avec des tours. Il n'y en a pas systématiquement, mais on peut imaginer des tours comme ça sur la palissade. Vous avez un fossé qui est réalisé ou pas. Parfois, il n'y a pas de fossé. L'idée, en fait, c'est de se protéger des assauts. Et à cette époque-là, les assauts, ça se fait plutôt avec des arcs, des flèches et des arbalètes portés. Donc, c'est ce qu'on appelle des armes de trait. C'est-à-dire qu'en fait, on exerce une pression sur nos muscles pour faire une pulsion et pour envoyer l'arme au loin. Donc là, vous voyez qu'on n'est plus vraiment dans du combat rapproché, quoique il y a quand même les combats des chevaliers à cheval. Mais c'est vrai qu'on va plutôt utiliser ces armes-là. Donc, c'est un projectile. Et finalement, être sur une butte de terre, ça suffit. On est assez loin de l'assaillant. Donc, une construction en bois à cette époque-là, ça suffit. Quelques exemples de mode féodale. Alors, un aile dans le Pas-de-Calais au Xe siècle. Alors, évidemment, on ne retrouvera jamais les tours en bois puisque ça ne se garde pas dans le temps. Mais en tout cas, on voit encore le tracé de ces modes féodales. Donc, n'hésitez pas à aller les découvrir parce qu'elles sont très intéressantes. Donc, sur la photo de gauche, bien sûr, vous voyez tous le tracé en vue aérienne de la partie basse. Et puis, au niveau du bosquet, au niveau du bois, on voit la partie haute, on voit la mode. On la voit quand même très, très bien sur celle-ci. Donc, autour, tout est vide. Mais voilà, on voit bien encore cette mode présente. Ici, une autre mode féodale, ça s'appelle la Poise. Alors, au niveau de la mode, ça s'appelle même le Grand Poise. Et c'est juste en face du château médiéval qui a été construit un petit peu plus tard. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur cet emplacement, vous aviez d'abord une mode féodale avec une tour en bois. Et ensuite, plus tard, quand on a remplacé le bois par la pierre, on a carrément abandonné, a priori, cette mode féodale et on a construit le château à côté. Donc, ça arrive. Sur certains territoires, c'est le cas. On abandonne ce qui a été fait et on construit à côté. Et puis, dans d'autres cas, la plupart du temps, c'est la première mode féodale, c'est le premier château qui va être transformé finalement au fil de l'histoire, toujours par rapport à l'artillerie, bien sûr. Donc là, on est dans le Maine-et-Loire et on est sur du XIe siècle. Une autre mode féodale assez impressionnante en vue aérienne. Alors, il faut savoir que sur cette mode féodale de Brion, donc dans le Puy-de-Dôme, aucune campagne de fouille n'a été envisagée et programmée. Mais à mon avis, quand on voit les marques depuis le ciel, on imagine ce qu'on pourrait trouver parce qu'on voit très bien sur la photo de gauche, vous voyez toutes les marques qu'on voit dans le sol, même si la nature a pris ses droits. Eh bien, on voit quand même l'emplacement de cette tour de refuge qui est bien au milieu. Je reprends mon petit pointeur laser. Donc ici, vous avez une première enceinte pour la haute cour. Ici, vous avez certainement le tracé de la tour refuge. Ici, sur ce qu'on pourrait appeler la basse cour, mais en fait, c'est à mi-hauteur. Vous avez en fait les restes de bâtiments agricoles qui servaient pour la vie de tous les jours, mais qui pouvaient servir de lieu de refuge pour les vassaux et les familles qui vivaient à proximité. Donc ici, vous aviez certainement une enceinte également pour entourer ces bâtiments agricoles. Et vous aviez une autre enceinte en contrebas de la motte. Donc on le voit très bien ici. Vous voyez, première palissade en bois, deuxième palissade ici, et certainement une troisième palissade sur ce côté-là. Voilà, donc là, il serait intéressant d'aller fouiller un petit peu pour découvrir les restes. Il y a peut-être des petites choses sous terre. Alors, on avance dans le temps, 11e et 12e siècles. Et là, c'est plutôt la transformation au niveau du matériau. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, on transforme le château existant, mais on peut aussi complètement abandonner les lieux. Alors, le contexte, eh bien, l'ennemi de la mode castrale, en fait, là, c'est vraiment le feu. On commence à utiliser, alors on utilise depuis un moment, mais ça se généralise finalement d'utiliser des flèches enflammées pour mettre le feu aux différentes protections. Voilà, donc les nouvelles armes, effectivement, à ressort, vont faire leur apparition. Le bois n'est plus du tout assez résistant pour ses projectiles très lourds. Ce sont des pierres, très souvent, ou des arbalètes plus performantes. Et donc, effectivement, le bois ne résiste pas assez. Donc, on va, pas partout, pas sur toute la structure, mais sur différents points stratégiques, on va remplacer le bois par la pierre. Donc, notamment pour les petites tours qui sont dans la palissade, ça va être des points forts, vraiment des points d'appui, de protection. Donc, on va remplacer le bois par la pierre. Et puis, surtout, cette fameuse tour refuge va maintenant devenir un donjon. Il sera vraiment construit en dur. On aura toujours un escalier escamotable qui peut se retirer au cas où. Mais voilà, on est vraiment dans un logis. Alors, on ne peut pas vraiment parler de donjon confortable, mais quand même, le seigneur et sa famille vivent à l'intérieur. Et puis, en contrebas, dans la basse courbe, vous avez toujours les bâtiments agricoles. Vous avez quelques familles, quelques soldats qui vivent avec lui. Et sinon, le reste du village vit aux alentours. Vous allez avoir toujours un fossé qui peut être rempli de douves. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était le cas aussi pour la motte castrale tout à l'heure. Donc, le fossé, c'est quand c'est sec. Et quand il y a de l'eau dedans, ça s'appelle une douve. La douve, elle n'est pas systématique. Donc, dans nos images du château fort, on a toujours des douves avec des ponts, des dragons et des princesses. Bon, dragon et princesse, vous vous devez bien que ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, au niveau des douves, ce n'est pas du tout le cas non plus. Ce n'est pas une généralité non plus, parce que pour avoir des douves, ça veut dire qu'il y a une rivière pas loin ou un lac pas loin ou un cours d'eau qu'on va dévier. Vous imaginez les travaux colossaux pour dévier des cours d'eau pour pouvoir faire des douves tout autour de la construction. Donc, ce n'est pas forcément systématique au niveau de la douve. Alors, les armes. Donc, toujours pareil. Alors, je ne suis pas une spécialiste en armes. Donc, pour ceux qui veulent apporter des précisions en fin de conférence, vous êtes les bienvenus. Je vous présente deux armes ici, deux armes de trait. Donc, vous avez la baliste qui est sur votre gauche. Alors, j'ai cherché pendant longtemps la différence entre baliste et arbalète, parce qu'en fait, il y a eu une confusion à un moment donné de ces deux machines. Dans l'histoire et même dans les textes, on retrouve cette fameuse confusion. Donc, a priori, si je ne me suis pas trompée, la baliste, c'est comme une arbalète, en fait, mais ça va plutôt lancer des projectiles comme des pierres, donc des choses assez lourdes. Alors que l'arbalète à tour, elle, va envoyer des flèches. Donc, des flèches beaucoup plus grosses que celles qu'on envoie manuellement. Alors, c'est un système de ressort. Donc, en fait, il y a une crémone, vous voyez, avec un tour. On tend la peau, en fait, au maximum de l'arc. Et en fait, vous voyez ici. Et donc, tout d'un coup, on relâche. Il y a un système pour relâcher. Et hop, ça envoie le projectile. Ce qui est intéressant dans ces machines, c'est qu'elles peuvent quand même se transporter. Pas facilement, mais en tout cas, elles peuvent quand même se transporter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment pivoter, en fait, vers le haut ou vers le bas, suivant ce que vous visez. Donc, la manière de viser est beaucoup plus facile. Alors, 11e et 12e siècle, donc du bois à la pierre, toujours. Donc, quelques exemples. Pareil, je ne peux pas tous vous les présenter, mais je vais en présenter quelques-uns. Vous avez le château de Loche, qui est dans l'Indre-et-Loire, donc qui est construit au 11e siècle. Le château de Loche, il a quand même une sacrée histoire, parce que Louis Lebeg, fils de Charles-le-Chauve, est passé. Vous avez aussi la grande famille du comté d'Anjou, qui s'est créée par alliance, bien sûr, dans ce château. Vous avez aussi Philippe Auguste, qui est passé. Richard, coeur de Lyon, quand même. C'est comme quelqu'un. Et puis, au 12e siècle, vous avez Henri II de Plantagenet, qui récupère le château puisqu'il se marie avec une certaine Alguédor. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais je pense que vous aurez deviné. Non, je plaisante. Donc, avec Aminor d'Aquitaine, bien sûr. Et puis, 1429, on a quand même Charles VII qui rencontre Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, ce château a quand même une petite histoire assez sympathique. Au niveau du donjon, vous voyez, on voit ce donjon en pierre, de forme rectangulaire, pardon. Et il mesure quand même 36 mètres de haut. Sachant que le premier étage, vous voyez, est placé ici. Donc, il y a quatre étages sur la totalité du donjon. Mais vous voyez que le rez-de-chaussée n'est pas au rez-de-chaussée. Et donc, vous avez cette petite tour sur le côté qui, elle, fait 25 mètres de haut, il me semble. Et du coup, alors, bien sûr, elle commence plus bas. C'est pour ça qu'elle paraît beaucoup plus basse. Et en fait, vous pouvez atteindre le premier étage par cette tourelle-là. Voilà. Donc, on est quand même sur un beau château. Alors, il y a une évolution, bien sûr. Ces évolutions-là, vous voyez, sur la partie basse, ça, ça s'est fait plus tard. Quand vraiment, on a rajouté, on a flanqué par des tours qui ont changé de forme, on va le voir tout à l'heure. On passe du carré au rond. Et je vous l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Autre exemple. Donc, le château de Saint-Jean-d'Angle en Charente-Maritime qui date du XIIe siècle. J'essaye de vous montrer des châteaux qui ne sont pas très loin. Voilà. Vous pouvez aller vous balader le week-end. N'hésitez pas. Alors, Charente-Maritime, donc XIIe siècle. Ce château est intéressant. Il a quand même une bouffe. Alors, il était là, en fait, pour surveiller les marais salants qui sont à côté. Et ce château, eh bien, il y a une légende. C'est la légende de la fée Mélusine. On dit que c'est l'usinion qui l'a construit. Et l'a fait Mélusine qui était capable de construire des forteresses en une nuit seulement. Voilà. Donc, c'est le cas pour ce château, a priori. Et donc, ce château, il a été construit à côté de la mode féodale. Donc, en fait, vous aviez la mode féodale à côté avec un logis, avec une tour en bois. Et donc, le lieu a été abandonné. Et à côté, on construit un château en pierre. Voilà. Donc, là, c'est un des exemples où on abandonne ce qui a été fait avant. Autre exemple, le donjon de New York. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, le donjon de New York, un peu particulier quand même. C'est un des seuls exemples. C'est un donjon double. En fait, vous avez deux donjons au départ, séparés. Il faut imaginer la partie centrale ici, qui n'existe pas au moment de la construction, au XIIe siècle. Donc, ce sont deux donjons qui sont carrés, avec, sur les angles, vous voyez, des tours rondes qui viennent encercler, qui viennent protéger l'angle du mur, puisque, effectivement, on va voir plus tard que les angles, en fait, les angles sont assez fragiles, finalement. Ils peuvent se détruire facilement. Donc, il vaut mieux faire une architecture ronde. Donc, on a déjà ce côté rond sur les angles. Et donc, le logis, ici, au centre, a été rajouté. Et je suis sûre que, pour ceux qui ont fait la conférence sur les façades du style, vous allez pouvoir me dater ce corps de logis qui a été fait à la fin du XVe siècle, puisqu'on retrouve les fenêtres à meneaux. On ne peut pas se tromper. Là, on sait qu'on est à la fin du Moyen Âge. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, même dans l'architecture fortifiée, on peut retrouver des indications dans notre petite bibliothèque. On reprend notre enseignement et, du coup, on arrive à dater des parties de l'architecture. Donc, c'est ça qui est top. Alors, le château, pardon, le château à Nior, l'ensemble du château, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus que ce double donjon qui est aujourd'hui un musée. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir. L'évolution des formes. Donc, toujours sur mes petits dessins, vous voyez qu'en fait, là, on va vraiment travailler sur la forme. Donc, on est toujours dans le matériau, la pierre. Là, ça va se généraliser. Évidemment, par rapport aux régions, je l'ai dit tout à l'heure, le bois va rester plus longtemps. Dans d'autres régions, la pierre va arriver plus vite parce qu'on a vraiment des attaques. Donc, il faut se protéger au plus vite. Voilà. Donc, évidemment, au niveau des siècles, je vous ai mis des dates un peu arbitraires, comme sur une frise chronologique. Mais évidemment, ce n'est pas une généralité. Suivant les régions, ça pourra changer de 50 ans, voire même 100 ans. Donc, ici, je reviens sur mes formes. On part de la forme carrée et on en fait, en fait, des formes rondes. Donc, effectivement, on se rend compte que les angles sont fragiles. Donc, on préfère avoir des parties rondes. Et puis, surtout, il y a une économie de matériaux. Parce qu'une tour ronde demande beaucoup moins de matière première qu'une tour carrée. Voilà, parce qu'effectivement, les angles sont coupés, sont plus près du centre. Donc, évidemment, la surface, en fait, de matériaux est beaucoup moins importante. On va aussi, donc, il y a l'apparition, bien sûr, des créneaux et des merlons dès le XIIe siècle. Donc, on voit ici, en fait, ces palissades qui sont devenues, en fait, des remparts, qui sont devenus des murs en pierre avec les créneaux, les merlons. Vous avez ce qu'on appelle un chemin de ronde. Alors, là, il n'est pas protégé parce qu'en fait, vous n'avez qu'une épaisseur de mur. Mais ici, on voit que l'épaisseur de mur, en fait, est doublée. C'est-à-dire que vous avez vraiment deux murs parallèles. On remplit au milieu. Et du coup, ça crée un chemin de ronde qui est quand même beaucoup plus large où on peut se déplacer et aller d'une tour à l'autre. On va aussi transformer ce qu'on appelle, voyez, cette partie-là en bois qui s'appelle le ourde. Donc, c'est l'ancêtre, en fait, de l'espace des machicoulis. Donc, c'est là où on pouvait jeter des projectiles, de l'eau bouillante, etc. Alors, l'huile bouillante, on oublie. L'huile, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, on n'utilise pas. On ne va pas faire chauffer de l'huile et la gaspiller en la jetant sur les assaillants. Donc, c'est plutôt des pierres, des projectiles qu'on va jeter. Donc, cette ourde en bois, il va être, en fait, remplacé par la pierre. Et donc, ça va devenir les fameux machicoulis. Donc, les courtines, c'est les murs, en fait, entre chaque tour. Donc, la courtine, elle va rester jusqu'à l'architecture du 18e. C'est un vocabulaire qui reste identique. Ça n'a pas la même forme, mais en tout cas, c'est toujours un mur entre deux tours. Et puis là, on va passer sur un logis qui est vraiment confortable. Donc, du coup, on oublie le mot donjon et on passe sur le côté logis. Donc, là aussi, on va pouvoir se réfugier, mais c'est surtout que là, on va recevoir du beau monde. On va vraiment recevoir la cour, les invités, les seigneurs d'à côté, quand on s'entend bien avec eux. On va créer des fêtes. Enfin, voilà, ça va vraiment être un lieu de réception. Donc, on va avoir des salles de réception. Et puis, dans les étages, on aura l'habitation. On peut même avoir la chapelle qui est construite très souvent. C'est le cas, d'ailleurs. On a la petite chapelle juste à côté qui est accolée aux logis du seigneur. Et puis, en contrebas, on a toujours les maisons, comme c'était le cas tout à l'heure, et les bâtiments qui servent, bien sûr, pour l'agriculture. Au niveau de l'entrée, ça va un petit peu changer. On a l'apparition de la herse. Donc, cette grille qui est d'abord en bois, puis ensuite qui va être métallique. On a le pont-levis, bien sûr, qui existe toujours. Mais là, on va avoir des systèmes, en fait, pour faire monter ou descendre le pont-levis. Il va y avoir des différences. Et puis, vous avez cette partie-là, en fait, à l'entrée qui va s'appeler le châtelet. C'est-à-dire que c'est une porte fortifiée qui va protéger vraiment l'entrée de la ville. Donc, ça va créer un rempart supplémentaire pour l'ennemi. Au niveau des armes, alors pourquoi on en arrive à ces transformations-là ? Parce qu'en fait, les armes deviennent de plus en plus puissantes. On va pouvoir tirer beaucoup plus loin avec des projectiles beaucoup plus lourds. Et donc, ici, c'est un trébuchet sur la photo de gauche. C'est dans un filet. Vous avez un poids dans un filet, en fait, et vous allez catapulter ce filet. Donc, il y a un système de balancier qui va se projeter en avant. Et puis, donc, la fameuse catapulte, ça, je crois que tout le monde connaît. Donc, ça, c'est vraiment des engins qu'on va amener difficilement, d'accord, mais on va quand même les amener près du château pour attaquer, bien sûr. Donc, c'est vraiment de l'attaque à distance. Donc là, non seulement il faut des murs solides, il faut des murs épais, et il faut quand même garder une certaine hauteur. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez, vous voyez en bas, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que progressivement, en fait, la motte disparaît, il y a une disparition de la motte. Et finalement, on est presque à la même hauteur, en fait, entre la haute cour et la basse courte. Donc, exemple au XIIIe siècle, vous avez donc Coussy-de-Château. Donc là, on est dans l'Oise. On est au XIIIe siècle et je vous ai mis en photo l'enceinte. Alors, c'est un château qui est en ruine aujourd'hui, mais qui se visite. Il y a énormément de choses à découvrir. Il est vraiment très sympa. Puis, il y a des animations en plus, il y a des visites guidées. Donc, c'est assez chouette. Là, ce qui est intéressant sur ce château, c'est de voir, vous voyez la base des colonnes, en fait, qui est la base des tours, pardon, qui est en fait épaissie et qui a une forme de pente comme ça. Donc, ça crée comme un contreforme. Et finalement, c'est pour dévier les projectiles. Et puis, vous avez ce tas de terre, en fait, ici, qui s'appuie contre le rempart. Et donc, il va bien sûr ralentir l'assaillant. Au niveau des ouvertures, j'en profite ici parce qu'on pourrait faire une conférence rien que sur les ouvertures des châteaux forts. Mais voilà, vous avez en fait les canonnières, vous avez les archères. Donc, c'est en fait pareil. Les ouvertures, elles vont changer de forme par rapport à l'outil, par rapport à l'arme que vous utilisez pour vous défendre. Donc, évidemment, les baies vont s'agrandir, vont changer de forme par rapport aux armes. C'est exactement comme le matériau ou comme la forme du château en général. Autre exemple, le château de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Alors, vous voyez, c'est un peu comme Coussy-le-Château. Finalement, on a à peu près la même architecture, toujours avec cet épaississement-là au niveau de la base de la tour. Donc là, on est dans les Deux-Sèvres. Et là, c'est du XIIIe siècle. Et vous voyez sur ce plan, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une première fortification au niveau du château. On a une deuxième enceinte, donc là, qui pourrait représenter en fait la basse-cour. Et on a une troisième enceinte qui va venir englober une partie de la ville. Donc là, on a trois enceintes avant d'attaquer le château fort. Autre exemple, dans les Deux-Sèvres, au XIIIe siècle, le château Coudré-Salbar, qui se visite, qui est très intéressant. Vous avez des animations, des ateliers pour les enfants vraiment à découvrir. Ce n'est pas loin du tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce château fort. Donc là, on n'a pas de rempart qui pourrait entourer une basse-cour ou un morceau de ville. Mais on voit le tracé ici, que vous avez juste là. Et donc, le château fort, vous voyez, c'est un ensemble en fait de tours dans les angles avec les courtines beaucoup plus basses. Et là, vous avez des tours quand même dans les angles assez hautes. Donc là, on avait des tours carrées au départ. Et donc, les tours ont été transformées. Elles sont rondes pour résister le plus possible aux armes d'attaque. Autre exemple, le château de Castelnau en Dordogne. Il y a énormément de châteaux en Dordogne. Donc, c'est pareil. Allez-y, faites-vous plaisir. XIIIe siècle. Et là, on voit en fait la transformation progressive. Vous voyez, au niveau du donjon, on est sur des plans quadrangulaires. Donc, vraiment des plans carrés ou rectangulaires. Mais par contre, on a toujours cette tour d'angle, vous voyez, qui est carrée, qui a été coiffée d'une toiture bien plus tard, évidemment. Ça, ça ne date pas du XIIIe siècle. Et puis, au niveau des courtines et au niveau des tours de flanquement, eh bien là, on commence à avoir des parties rondes. Donc, vous voyez, on a cette difficulté finalement de lecture, de transformation parce qu'on passe du carré au rond. Mais il y a des choses qui se sont faites. Il y a des choses qui ont été en cours de route, des choses qui n'ont pas du tout été transformées. Donc, le but du jeu, là, c'est d'arriver à dater chaque petite partie du château. Et voilà, c'est ce qui fait son histoire aussi. Donc, c'est aussi très intéressant. Donc, il y a eu un premier château ici construit dès le XIIe siècle. Il a été détruit puis reconstruit au XIIIe siècle. Les propriétaires, pendant la guerre de Cent Ans, en fait, vont soutenir les Anglais. Donc, voilà, il va être récupéré par l'armée française en 1442. Et du coup, il va être transformé au fur et à mesure, jusqu'au XVIe siècle, il va être transformé, par rapport à l'artillerie. Donc, on a vraiment un changement d'architecture en cours. Autre exemple, le château de Sanzé, donc à Argentour-les-Vallées, dans les Deux-Sèvres, encore une fois. Il y a beaucoup de châteaux dans les Deux-Sèvres. Donc, XIIIe siècle, là, on a des douves. Alors là, il ne reste pas grand-chose. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de transformations. Donc, vous avez le donjon ici. Donc, vous voyez, carré, mais ici, on commence à avoir des pans coupés. Parce qu'il faut imaginer aussi une transition entre le carré et le rond. Parfois, ça passe par l'intermédiaire des pans coupés. Au niveau des remparts, il n'y a plus grand-chose. C'est plutôt les bâtiments qui font le rempart. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, la partie la plus ancienne. Et c'est ce fameux, je vous disais tout à l'heure, le châtelet d'entrée qui va protéger le pont-levis. Et on voit encore, vous voyez les fentes ici, on voit le système du pont-levis qui se redresse. Donc, il y a un pont, bien sûr. Là, il y a des douves tout autour. Alors, il y a une petite chapelle aussi. Oui, effectivement, il y a une chapelle à côté du donjon. Donc là, on est dans un logis quand même confortable. Autre exemple, Carcassonne. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à la ville fortifiée. Mais là, du coup, je ne vous présente que la partie château où on voit bien ces fameux pour rondes qui vont flanquer les courtines. Et on a encore les ourdes en bois qui ont été reconstruites, bien sûr, depuis. Mais voilà, on voit bien ici le ourde qui était là, en fait, avant le chemin de ronde et les créneaux et les merlons qu'on construit après. Poids en poivrière, c'est pareil, c'est un peu plus tard. Le 14e siècle, je vous ai dit, transformation toujours des formes. On a encore ce donjon carré. Donc là, on a un peu une similitude avec New York, finalement, puisque vous avez ces tours rondes au niveau des angles. Et puis, c'est un château qui est finalement assez ramassé, qui est assez petit. Vous avez des douves tout autour. Et vous avez cette grande tour qui a été construite après, toujours ourde en bois aussi. Et donc, pont-levis. Et ici, pour la fin, le pont-dormant. Donc, c'est le pont qui dort. C'est la partie du pont qui ne bouge pas. Il n'y a qu'une partie, en fait, qui se relève en pont-levis pour fermer l'entrée. Donc là, le pont-levis, vous voyez, c'est une bascule. Mais parfois, on peut avoir un système de levier, on peut avoir un système de contrepoids, en fait, en sous-sol, sous une cape. C'est possible aussi. Donc là, on est aussi dans les Deux-Sèvres. Voilà. J'habite dans les Deux-Sèvres, c'est peut-être pour ça. Alors ensuite, le château de Saint-Mémin, qui est pas loin aussi, au 14e siècle. Et là, c'est intéressant aussi, puisque vous voyez le haut niveau du plan. On a, en fait, cette tour avec une face un peu carrée et pareil, deux tours rondes de chaque côté. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le châtelet d'entrée, mais qui est vraiment accroché au reste du bâtiment. Et on a ce grand donjon qui est excentré, finalement, qui est presque sorti vraiment du centre du château. Et c'est cette grosse tour. Et vous voyez, là, il y a des transformations. Là, on est au 14e siècle, mais vous voyez qu'au niveau des ouvertures, là encore, pour ceux qui ont suivi la conférence sur les façades, eh bien, en fait, on a des fenêtres à menot. Donc là, on est plutôt au 15e, fin 15e. Voilà, donc il y a eu, évidemment, des transformations. Là, on voit très bien, en fait, les machicoumis. Et cette ronde-là, tout autour, on peut aller dans la partie supérieure pour se défendre, bien sûr, et pour guetter les arrivants. Autre exemple à Sussigno, donc dans le Morbihan, 14e siècle aussi. Donc, je vous ai présenté un gros plan sur les tours rondes, les machicoulis, donc qui sont couverts d'une toiture en poivrières. Donc là, on commence effectivement à faire un 14e, 15e siècle. Toujours ces fenêtres à menot. Et là, c'est intéressant sur la vue aérienne, puisque donc vous avez des douves. Vous avez ici, au niveau du châtelet d'entrée, vous voyez, qui est quand même assez imposant, qui sert presque, qui sert de logis aussi. Et puis, en arrière, vous avez donc le logis avec la tour derrière, qui pourrait presque sembler un donjon, mais en fait, c'est une tour de flancement du rempart. Et là, on voit très bien l'épaisseur du chemin de ronde. Vous voyez, donc on est vraiment sur deux murs et on remplit au milieu. Donc là, on voit très bien la largeur de cette mureille. Évidemment, on double l'épaisseur des murs. On est sur quelque chose de très épais, puisque vous vous rappelez, on est sur des machines à contrepoids qui envoient de très gros projectiles. On a même le début du canon au 14e, 15e siècle. Donc, il faut effectivement avoir une fortification beaucoup plus importante. Ici, petit coup de cœur. Je voulais quand même le mettre. Le château du Haut-Hokensburg, en Alsace. Je l'ai découvert cet hiver. C'est juste magique, en fait. Vous grimpez, 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 grimpez. Puis tout en haut, vous avez cette architecture incroyable. Moi, j'imaginais les personnes en train de monter les matériaux pour construire tout ça. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Et puis, il y a en plus une espèce d'aura, d'ambiance, en fait, quand vous pénétrez à l'intérieur de ce château. Parce que finalement, c'est petit, il y a peu de lumière, il fait froid. En plus, j'y suis allée en hiver. Il y avait du gel tout autour. Enfin, c'était vraiment quelque chose de fou. Et là, il y a tous les éléments du château fort. Parce qu'on a le donjon carré avec le logis tout autour. On a la chapelle. On a les cuisines. Vous avez les chemins de ronde qui sont recouverts d'une toiture. Les tours rondes qui flanquent, en fait, les remparts. Vous les voyez qui rythment, en fait, les courtines. Donc, vraiment, là, on a tout l'ensemble. Et en plus, il y a les armes à l'intérieur. On voit les armes de l'époque. C'est des reconstitutions. Mais n'empêche qu'on voit la taille des armes. Et voilà. Donc, c'est vraiment un petit moment, une petite bulle où le temps s'arrête. On est un peu comme dans un livre. Et voilà, c'est très, très chouette. Donc, je voulais vous le présenter. J'espère que je vous aurais donné envie d'y aller. Et puis, on arrive au 15e siècle. Et là, eh bien, je vais avoir envie de parler de cas très particuliers. Donc, c'est là où je vais parler de l'île de Ré. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle nous présente des églises. Eh bien, oui, parce que sur l'île de Ré, les forts, ce qu'on appelait les castroms dans les vieux textes, donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il y avait des châteaux, eh bien, en fait, c'était des églises qui étaient fortifiées. Alors, certains, dans le public, je crois, pourront apporter des précisions, bien sûr, à ce que je vais dire à la fin de la conférence. N'hésitez pas. Vous voyez que j'ai des invitations. Je sous-entends des invitations. Donc, il y avait peut-être des modes castrales. Il y avait peut-être des châteaux. Je n'en sais rien. Il y a effectivement dans les textes, parfois, ça en fait mention. Mais c'est vrai que parfois, on parle de castroms en parlant de remparts ou de fortifications, mais pas forcément castroms, le mot château. Donc, au niveau des textes anciens, c'est un peu compliqué au niveau de la traduction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les églises étaient construites. Et à la guerre de Cent Ans, en fait, on a choisi de fortifier certaines parties de ces grands bâtiments, puisqu'en fait, ça pouvait servir de tour de guet au niveau des clochers et puis surtout, de lieux de protection assez grands pour pouvoir abriter la population. Donc, je ne parlerai pas d'hypothétiques châteaux existants sur l'île. Moi, à mon avis, il y a quand même peu de chances qu'ils habitaient sur l'île parce qu'il n'y a pas le pont. C'est quand même de l'insécurité. Et puis, c'est vrai que la population est revenue que parce qu'il y a eu des édifices religieux. Donc, j'imagine que les seigneurs ne vivaient pas forcément sur l'île. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des fortifications au niveau des églises. Là, vous avez l'église Saint-Martin, donc à Saint-Martin-de-Rey, qu'on appelait en fait le Grand Fort. Donc, vous voyez, par l'appellation, on pourrait presque imaginer un château fort, mais ça n'en était pas un. Donc, vous voyez qu'on utilise les créneaux, les merlons. On a le vocabulaire, en fait, des fortifications sur cette église. Et effectivement, le clocher pouvait servir de tour de guet. On a également à Ars-en-Rey, on avait une partie du clocher aussi qui était fortifiée. Et puis, surtout, ce qui est intéressant sur l'église Saint-Etienne à Ars-en-Rey, c'est au niveau du parvis. Alors, sur mon plan, vous voyez, c'est ce tracé-là. Alors, ce tracé correspond aujourd'hui à un aménagement parce qu'on a recreusé, en fait, le parvis. Mais ici, vous aviez un rempart qui était construit. Il y avait un fossé, a priori, juste après. Et donc, vous voyez, on est dans l'idée, là, d'une fortification d'une église. Donc, on va faire un parvis fortifié. Et les trous que vous avez ici dans le mur, ce sont, en fait, les portes d'entrée pour accéder à l'église. Donc, ce tracé, on le voit encore. Aujourd'hui, il est aménagé avec des petites marches. Ça fait comme une estrade. Mais voilà, au départ, on avait vraiment un mur qui était élevé. Et on a un corps de garde, mais qui a été construit plus tard, après, sous Vauban. Voilà. Donc, c'est vrai que sur l'île de Ré, château fort, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que les églises ont servi de lieu de refuge et de tour de guet. Et puis, la dernière, c'est l'église de Notre-Dame de l'Ascension à Sainte-Marie-de-Ré, qui date du 15e siècle, où là aussi, on a l'aspect fortifié. Et vous voyez, on voit les machicoulis, en fait, qui sont au niveau de la tour. Voilà. Donc, voilà ce petit focus sur l'île de Ré, parce que du coup, château fort, mais je reparlerai de l'île de Ré après, bien sûr, pour Vauban. Et on passe maintenant aux villes fortifiées, en fait, du 12e siècle, donc jusqu'au 15e siècle. Et là, on va être plutôt sur des fortifications semi-enterrées, puisque au fil de l'histoire, on va avoir l'arrivée du canon. Et donc, le mur ne suffit pas pour se protéger. Il va falloir utiliser maintenant la terre. Alors, c'est parti avec Provin, qui date dès le 2e siècle. Pourquoi j'ai écrit ça ? Je ne sais pas. J'ai dû faire une faute de frappe, pardon. Donc, ça date du 12e siècle. Excusez-moi. Donc, on voit l'enceinte de la ville. On voit ce donjon carré là, planqué de quatre tours. Il y a bien sûr une église aussi. Donc, voilà, on a un premier rempart ici et un deuxième rempart en contrebas. Donc, on a une double enceinte ici. Donc, toujours en pierre, bien sûr. Ici, on a l'entrée de la ville d'Aigues-Mortes. Donc, on retrouve pas mal de petites choses assez sympathiques. Alors, vous voyez cette petite tour là, ça sert aussi, donc c'est en aplomb du mur, ça sert aussi pour lancer des projectiles. Et il y a eu un moment donné, certaines de ces petites tours étaient utilisées en latrine. Donc, c'est l'ancêtre des toilettes. Donc là, on a un beau châtelet d'entrée avec un système, vous voyez, pour jeter un projectile juste au-dessus de l'entrée. Donc, on peut imaginer Hertz, Pommeville, etc. Et vous avez ces deux tours, en fait, ces deux tours massives qui vont garder l'entrée. Voilà, donc Aigues-Mortes qui date du XIIIe siècle. Autre ville, bien évidemment, je crois que c'est la plus connue. Donc, j'ai parlé du château tout à l'heure. Donc là, je parle de la ville Carcassonne, donc XIIIe siècle, où on voit, en fait, l'espace du château ici et on a toute l'enceinte autour de la ville. Donc, on va venir protéger cette ville avec les tours de flanquement, le chemin de Ronde, les Crédons, les Merlons. Donc là, on retrouve tout le vocabulaire médiéval du château fort, mais cette fois-ci à l'échelle de la ville. Et bien sûr, une très belle vue aérienne, n'est-ce pas ? Deux rangées de remparts. Donc, vous avez un premier rempart ici, une lisse et ensuite, donc c'est l'espace entre deux remparts. Et ici, autre rempart, vous voyez, flanqué aussi par des tours où on va pouvoir, cette fois-ci, poser des armes sur les parties hautes de la tour, donc des armes assez lourdes. Parce que là, à cette période-là, on va passer dans une défense active. c'est-à-dire qu'on va, nous aussi, enfin, ceux qui sont attaqués vont aussi attaquer, ils ont toujours attaqué finalement, mais là, on va avoir vraiment des grosses armes à l'intérieur du château pour pouvoir tirer sur l'ennemi et pour pouvoir le faire partir. Alors, il y a plusieurs sortes d'attaques. On peut attaquer, aller à la front, on peut faire une sape. Donc, la sape, c'est, on détruit en fait la base du mur pour le faire écrouler. On passe aussi un petit peu en dessous des fondations pour le miner, c'est-à-dire qu'on va mettre un système d'explosifs en fait pour faire exploser la base du rempart et donc faire écrouler la partie supérieure, mais on peut aussi assiéger, c'est-à-dire qu'on va se mettre tout autour et on va attendre qu'à l'intérieur, ça s'épuise, qu'il n'y ait plus à manger et qu'il n'y ait plus d'eau pour que les personnes se rendent. Voilà, donc il y a différentes sortes aussi d'attaques et forcément, c'est lié avec les armes. Autre ville, Avignon, le Palais des Papes dans le Vaucluse là aussi, ville très intéressante, ville fortifiée évidemment par rapport à son histoire, beaucoup de bâtiments, beaucoup de bâtiments importants qu'il fallait protéger. Ça montre surtout la puissance de la ville, le pouvoir politique évidemment de cette ville et là, on voit au niveau de l'architecture, on est complètement différent, vous avez quelque chose de très carré, de très rythmé, toujours avec les créneaux, les merlons, les machicoulis, on retrouve toujours ce vocabulaire mais cette fois-ci, les grandes fenêtres puisqu'on est quand même au XIVe siècle. C'est très imposant, je dirais, parce que c'est byzantin finalement, c'est une architecture un peu comme ça, byzantine je trouve. Là aussi, on revient à cette idée, vous savez, tout à l'heure, je vous en ai parlé de l'époque gallo-romaine où on va montrer en fait sa puissance, la puissance politique du territoire. Et puis, bien sûr, le canon arrive et finalement, il va condamner les parties hautes puisque c'est beaucoup trop fragile. Donc, on va inventer ce qu'on appelle le bastion. Ça a été inventé un petit peu avant Vauban et puis Vauban reprend, va perfectionner en fait cette idée-là. Donc là, on est sur une architecture qui est semi-enterrée et à la place des tours, des tours rondes, eh bien, on va avoir en fait un tas de terres, vous voyez, de formes pointues. à l'origine, c'est plutôt circulaire et puis ici, sur notre territoire, ça a plutôt été tri avec une pointe pour éviter les angles morts. Et donc, en fait, du coup, on se retrouve dans une architecture qui n'est plus en bois ou en pierre mais qui maintenant est une architecture de terre. Et les parements que vous voyez en pierre, ils ne sont là que pour tenir quelque part le tas de terre qui est derrière. Donc, on a vraiment une architecture bastionnée. On a toujours, ici, ce mur-là entre deux bastions, entre deux tons, ça s'appelle toujours la portine. Vous avez les poternes, donc ça existait avant mais elles étaient moins profondes. La poterne, c'est ce qui permet de traverser un rempart. Donc là, effectivement, il va falloir traverser le tas de terre, donc c'est beaucoup plus profond. Vous avez les demi-lunes aussi, donc c'est des parties qui sont au milieu du fossé et qui permettent en fait de protéger à 360 degrés. Et là, au niveau des canons, vous allez avoir des tirs croisés qui vont permettre en fait de vraiment croiser les tirs. Là, on ne parle plus du tout de douve, il n'y a pas besoin d'eau pour ralentir les ennemis, donc on peut être dans un fossé à sec et puis c'est surtout que ça permet de se replier en cas d'attaque. Donc, vous avez un petit dessin en vue aérienne, c'est un plan en étoile et puis vous avez le chemin couvert, bien sûr, pour se protéger. Donc là, c'est tous les soldats avec des armes à la main et puis les canons, eux, sont placés derrière. Alors évidemment, l'escarpe, c'est le mur côté ville, l'escarpe est un mur plus haut que la contre-escarpe. Lui est un mur en fait un peu plus bas puisque au canon, on va tirer au-dessus de ses camarades, évidemment, parce que partir dessus, ça serait un peu dommage. Donc, les canons, voici un peu l'évolution avec des boulettes fer sur la gauche et puis ensuite, l'invention de la poudre et puis vraiment des boulets. Voilà, donc pas facile à transporter, pas facile à... parce que c'est très lourd. Une durée de vie aussi très, très limitée. Donc, bien sûr, Vauban, dans ses livres, dans ses explications, il va parler de la vie du canon, son utilisation, son usure. Voilà, tout sera expliqué, bien sûr, pour avoir une armée performante. Voilà. Donc, le canon va remplacer, bien sûr, les armes à contrepoids. Alors, bien sûr, on est obligé de parler de Saint-Martin-de-Ré. Au niveau du temps, je ne sais pas du tout comment je suis. Je suis déjà une heure. Alors, Saint-Martin-de-Ré, donc, 1680, 1685. Alors, il n'y a pas que ça dans l'architecture militaire de Vauban sur l'île de Ré parce qu'il a quand même construit avant trois forts, trois redoutes. Donc, une à sa blanço, une au Marthré, donc c'est un peu au milieu de l'île, et puis une au Port-en-Ré à l'autre bout. trois forts identiques. Ce sont des forts carrés avec une cour au milieu, fossé, le pont de vie, etc. et donc, à Saint-Martin-de-Ré, il décide d'en faire une place forte et donc, il va créer, il va reprendre son principe d'architecture bastionnée, mais la particularité de Vauban, et là aussi, je pourrais en parler encore pendant une heure, mais je vais essayer de faire court, c'est qu'en fait, Vauban va évidemment adapter son architecture au terrain, au territoire et à la ville qui existe déjà. Il n'est pas question de tout détruire et de tout reconstruire, ça prendrait trop de temps, ça coûte trop cher. C'est un économiste, entre autres, Vauban, donc il va toujours chercher à faire des économies et donc, il va adapter son architecture par rapport à l'existant. Donc là, il fait toute son architecture, vous voyez, côté terre, puisque finalement, à cette époque-là, avec l'arrivée du canon, on n'attaque plus par la mer. Vous imaginez ici, si vous mettez des galions, des bateaux d'une flotte, ils vont se faire tirer comme des lapins. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en fait, on débarque un petit peu plus loin et puis, on va créer un siège tout autour et on va avancer en fait en zigzag, on va créer des tranchées en zigzag pour toujours se protéger et donc, on va essayer d'attaquer comme ça. Donc, ça se fait en plusieurs phases au niveau de l'attaque mais en tout cas, lui, il fait Vauban son architecture côté terre, bien sûr, et côté mer, il suffit juste de fermer avec bien sûr faire des embrasements pour y loger des canons mais voilà, toute l'architecture militaire, elle est plutôt du côté terre. Donc, il va vraiment s'adapter au territoire. Il y a trois portes d'entrée pour rentrer dans la ville, la porte Toirasse, la porte de Campagny et la porte royale ici au niveau de la citadelle. Donc, la citadelle, c'était la caserne, en fait, c'était là où étaient les soldats. Aujourd'hui, c'est une prison. Donc, vous pouvez vous balader bien sûr dans les remparts. Pour ceux qui sont dans le coin, qui sont sur le territoire ou qui comptent venir, vendredi, je fais une petite parenthèse, vendredi 20 mai, je fais une visite guidée des remparts de Saint-Martin. Donc, n'hésitez pas, vous saurez vraiment tout sur cette architecture militaire un petit peu particulière. Au niveau des travaux, on est sur quatre ans. Donc, c'est quand même un travail colossal. La ville était toute petite au départ. Elle avait cet emplacement-là. Donc, vous voyez qu'il a fortifié un espace beaucoup plus grand pour pouvoir vivre en autonomie parce qu'il pensait à ça aussi. C'est que si on est, si les habitants sont assiégés, dans cette partie-là qui était plutôt vide au moment de la construction, on va pouvoir élever du bétail et puis faire pousser fruits et légumes pour pouvoir vivre correctement en autonomie. Et la ville, au départ, était vraiment beaucoup plus petite. Alors, tout ça, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien sûr. À Briançon, autre exemple, alors là, on est sur un éperon rocheux. Là encore, là, on est en 1692. Donc, on n'est pas longtemps après Saint-Martin. Vauban, il a fait quand même plus de 170 villes fortifiées. Donc, c'est quand même pas rien au cours de sa carrière. Et donc, là aussi, on est sur une architecture bastionnée. Et encore une fois, il va s'adapter au relief, au terrain, au bâtiment qui existe déjà. Il va adapter son architecture. Vous avez ce qu'on appelle ici le glacis. Alors, le glacis, on le voit très bien sur Saint-Martin. Vous voyez, c'est toute cette partie-là. Donc, en fait, c'est toujours en terre. La partie en terre ici, le glacis, toute cette surface-là, ça fait partie de l'architecture de Vauban. Donc, on n'est pas seulement sur… Là, on est vraiment sur une architecture de terre et les murs sont là pour maintenir. Donc, le glacis, en fait, c'est une pente douce qui va vers la ville. Ça permet aux soldats de voir l'ennemi arriver sans être vu. Donc, l'idée est quand même intéressante, ma foi. Voilà. brillant son 1692. Et je termine par Neuf-Brisac qui est une ville entièrement créée. Cette fois-ci, il n'y avait rien d'existant. Et là, on voit tout l'architecture de Vauban avec sa place d'armes centrale. Au niveau des accès, vous êtes à égale distance de toutes les portes d'entrée pour pouvoir accéder rapidement. Vous avez des îlots de maisons, en fait, qui permettent de créer des rues perpendiculaires les unes aux autres. Toujours se cacher en embuscade, mais pour pouvoir quand même attaquer si jamais on arrive à pénétrer dans la ville. Et puis, vous avez ces deux rangées de fossés. Donc, première rangée ici de fossés, vous voyez, contre la ville. Et deuxième rangée de fossés, ici. Voilà. Donc là, on est encore dans une évolution dans sa propre architecture, dans sa propre conception. Il va encore améliorer cette architecture défensive. Voilà. Donc, cette conférence, elle est terminée parce que c'est court, une heure. Vous avez vu, j'ai fait que survoler, en fait, les principales périodes, en fait, des châteaux forts et des villes fortifiées. On pourrait faire un tome 2, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, moi, je m'arrête là pour ce soir. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et je finis toujours ma conférence par une citation, une citation de Sandrine Filassé, qui est une auteure plutôt de roman un peu noir et qui dit « Si vous me cherchez, je suis dans mon château en train de le colorier. » Voilà. Et j'aime beaucoup cette expression. Je la trouve très sympathique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à allumer vos micros si vous voulez échanger, apporter peut-être des informations sur tout ce que j'ai dit, des compléments. Je suis preneuse. Si vous avez des questions, bien sûr. Voilà. Merci pour votre attention en tout cas. Plus personne. Ah si, moi, je voulais vous remercier. C'était passionnant. Merci. J'adore vos conclusions, votre petite phrase en plus. Je connais plein d'endroits que vous avez montrés, donc c'était un vrai bonheur. à la fin. Merci. Merci.